Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour commencer, n'oubliez pas des encouragements, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, pardon, à nous liker, partager, commenter, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et notre blog www.familiebutoul.com Le site a été tout refait, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et voilà, cette semaine, je vous emmène dans notre destination suivante, après le Vietnam. On arrive à Phuket pour un mois. Alors dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu notre vie quotidienne à découvert de la Thaïlande, parce que c'est vraiment la toute première fois qu'on met les pieds en Thaïlande. Donc on découvre un petit peu l'île. Alors on reste un mois sur Phuket et je vais vous faire trois vidéos. Donc celle-ci, où en fait ça va être à peu près notre vie quotidienne, avec deux, trois visites rapides. Et ensuite, vous aurez deux autres vidéos, ce sera sur des visites en particulier. Pardon, je vais bouger. Ce sont sur des visites en particulier, où je voulais passer un petit peu plus de temps dessus. À Phuket, on loge à Kamala. On est juste à côté de Kamala Beach. On voulait un coin vraiment tranquille. Et voilà, on a trouvé par là-bas. Et du coup, on visite surtout aux alentours. Donc nous sommes allés voir Patong. Nous sommes allés voir Patong. Nous sommes allés voir Hawaï. Et pour le reste, je vous laisse découvrir avec nous. On est là-bas. On est, on est, on est, on est à l'aéroport. Et on est à Hawthorne. Alors l'immigration, on est arrivée. Il n'y avait personne. On a vraiment de la chance. Donc on est passé direct. Alors encore une fois, on s'est séparés. Donc Julien est passé avec les filles, moi je suis passée avec d'autres. Et on nous a posé zéro question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'embarquer à Ho Chi Minh, on nous a juste demandé combien de temps on restait. Si on avait un billet, où est-ce qu'on allait après ? Si on avait un billet de retour. Mais elle n'a pas voulu le voir en fait. Elle a juste posé des questions, mais elle n'a pas demandé à aller voir. Donc voilà, et donc en arrivant ici, zéro question. On est arrivée, elle a fait la photo, emprunte, et ça y est. Donc là, on attend les valises. On retire un petit peu de cash, histoire d'avoir un peu de soin sur nous au cas où. Et puis on file à l'hôtel, donc on change d'aéroport. Donc je ne sais pas combien de temps il y a. Il y a les chattels gratuits apparemment. Et voilà, et après on repart demain. On repart demain. Bonjour, je suis dans la navette. On est dans la navette pour l'aéroport. Ça y est, donc hier, nous sommes arrivés à Bangkok. Et là, ce matin, on part, enfin plutôt à midi, qu'on parle pour pocket. Et après, on ne bouge plus pendant un bras. Bref, tranquille. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous connaissez. On est dans l'aéroport Don Myung à Bangkok. Donc c'est l'aéroport domestique. Et je me tourne exprès. En fait, il est énormissime. Pour un aéroport domestique, quand même, c'est... Enfin nous, en tout cas, on n'avait pas connu d'idée comme ça. Regardez ça. Et vraiment, il est propre. Il est bien desservi en tout. Il y a des cafés, de quoi manger. Il y a des lounges. Enfin... Voilà. On est... Ébobie, stupéfait. J'aime bien ce mot, ébobie. Et on a hâte d'arriver. Après, ce n'est pas une grosse journée. En fait, on est arrivé en avance. Donc voilà, on s'est pris un café. On a mangé. Et puis voilà. Et là, on est censé, je crois, embarquer d'ici une bonne demi-heure. Tout comme ça. Donc voilà, tranquille. Et j'ai mis le petit sweat. Parce que dans ce côté-là d'aéroport, il n'y a pas grand monde. Ils ont la clim et il fait un petit peu fraîche tout. Sous-titrage ST' 501 Bon, et bien ça y est, on vient de rentrer. Enfin, on vient d'arriver chez nous. Je vous fais le petit tour rapide du propriétaire. Et après, on s'installe. Ah, mais c'est plutôt sympa. Et franchement, je pensais que les photos, elle a grandissé en fait les pièces et qu'au final, c'était petite. Et en fait, mais pas du tout. Alors là, si je veux faire du yoga dans le salon, ça va, je la pense. Tiens, regardez. Pendant que je le filme, il y en a qui travaillent. Et franchement, nickel. Allez, en voyant, je découvre en même temps que vous. Hop là, la salle de bain. Ok. Très bien. Et donc là, je suppose que ce sont les sondres. Hop là. Ah, mais très très bien ça. Le petit bureau. Pour pouvoir travailler. Un lit qui a l'air confortable. Coucou. Oh, mais dis donc. On dirait qu'il y a du rangement. Et un petit Julien. Et la dernière pièce qui doit être donc la deuxième chambre. Donc là, on a deux chambres. Mais parfait. Oh, mais parfait. Pareil. Il y a le petit bureau. Il y a une armoire. Donc, il y a du rangement. Oh, je savais pas qu'il n'y avait pas de rangement. Alors ? Mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. C'est le luxe là. Wouah, c'est super. Bon. Et bien, installation. Bon, j'ai un peu abandonné tout le monde. Je voulais absolument voir le chemin pour aller jusqu'à la plage. Je voulais voir un peu comment c'était fait autour de nous. Et du coup. C'est bien vert. Putain, là, pardon. Mais j'adore. Ce que j'adore, c'est que... C'est qu'il est sévère. Pas de building. Voilà, voilà. Donc là, tout ça pour dire que, ouais, là, je repère un petit peu ce qu'il y a autour, vite fait. Et qu'on est en fin d'après-midi. Il va bientôt faire nuit. Oh, la vache. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Les fils électriques. Et donc là, voilà. Il pleut pas. C'est super gris. Voilà. Mais il pleut pas. Donc il fait pas encore tout à fait nuit. Donc voilà, je me vais juste repérer vite fait. Parce qu'après, je vais rentrer pour... Ça fait six mois qu'on n'a pas défait les valises entièrement. Parce qu'on n'arrêtait pas de bouger, tout ça. En Malaisie, il n'y avait pas la place. Enfin bon. Donc là, on va enfin défaire entièrement les valises. Je vais tout faire ce soir. Comme si je suis tranquille à partir de demain. Pour pouvoir profiter. Et voilà. Faire quelques courses. Et au moins, pour manger de la matin. Je suis trop contente. Cherchez, cherchez, cherchez l'entrée de la plage. Parce qu'effectivement, on est vraiment à trois minutes. Mais après, il fallait trouver une entrée. Et mis à part un beach club, mais je voulais trouver une entrée un peu publique. Donc j'emarche un petit peu. Je ne sais pas. Je n'ai pas la notion du temps. Et ça y est, j'ai trouvé. Regardez ça. Hey, salut. Alors, je n'ai pas trop filmé ces deux derniers jours. On est arrivés. Et puis, surtout, on a cherché à faire quelques courses. Et puis, on a bossé. Et puis, l'arrière, il a plu. Mais il a plu. Bon, ça, c'est une saison des pluies, on s'en doutait. Alors, désolé pour le bruit. Je longe une grande route. Alors, aujourd'hui, ce matin, je suis partie faire mes courses à pied. Donc ici, on n'a pas de véhicule. On n'a pas de véhicule. On pourrait louer un scooter. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le permis international. Et je sais qu'on peut louer des scooters sans permis international. Seulement, je n'ai pas envie de prendre le risque si jamais on a un accident ou quoi que ce soit, de ne pas avoir d'assurance. Parce que là, on pleurait. Et on pleurait pour quelque chose. Parce que, pas frappe, on paye. Donc, ça peut vite chiffrer. Donc, pour le moment... Et alors, moi, il faut savoir qu'il était le scooter une fois dans ma vie. Donc, pour plus, voilà. Donc, pour l'instant, on fait à pied. On prend des grab. Et puis, on va voir comment on le savait. Et puis, c'est chouette. Je suis super contente de faire mes courses à pied. Alors là, ce n'est pas le plus agréable. Parce que, du coup, je longe la grande route. Mais, c'est quand même chouette de faire ses courses à pied. Voilà. Sauf que je suis chargée comme une brouille. Enfin, bref. Et voilà. Donc, ça me vient d'en voir. Si jamais il ne se met pas à pleuvoir dans l'après-midi, j'emmènerai des filles à la plage. Parce qu'elles n'ont toujours pas vu, du coup. Aujourd'hui, on profite de la pose de Julien. On est parti se balader. C'est la première fois qu'il vient à la plage. Il faut toujours agiter. Mais, par contre, elle est trop trop bonne. Alors, nous, on profite. Sous-titrage ST' 501 Hello, hello. Bon, là, on est parti. Je ne sais pas si on va bien m'entendre. On est parti découvrir. On a eu la flamme de bouger. On est dimanche et on n'a pas trop bougé aujourd'hui. Et là, on est sortis pour venir dans la street market night. Street market night. C'est une marchée de nuit de Patong. Donc, en fait, ça se passe dans une rue. Ils la ferment à 18h pour les voitures. Et on va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, on est dans l'antre de Julien. Je suis chez moi, ici. Il est chez lui. J'ai ma carte de fidélité. Oui, c'est le 7-Eleven. Oui, Julien, tu as un grand fan. Les sandwiches sont super bons là-bas. Et là, on a changé de dentifrice, en fait. C'est bien que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on est lundi. Et on a décidé d'aller à la ville de Phuket. On va aller visiter le centre. Voilà, on est content. Ça change du bien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, là, c'est à dire. On va se balader dans la vieille ville de Phuket. C'est super. Les bâtiments, ils sont tout colorés. Ça rappelle un peu Cuba au niveau vraiment de la couleur des maisons. Regardez ça. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ah, c'est chouette. Il y a une belle ambiance. Là, on est en train de chercher un endroit où manger. Et puis voilà. Ah oui, alors tout à l'heure, on s'est arrêté. Là, vous l'avez vu. On s'est arrêté dans un café. C'était franchement pas du tout prévu. Oh, je suis blanche, là. C'était pas du tout prévu. Et quand on a vu le café, on s'est dit qu'il faut qu'on y aille. Hein ? Avec la porte qui était bancale. Bon, du coup, ça y est. On a fait un tour dans Old Phuket Town. Et là, il paraît qu'il fallait passer à Central Market Phuket. Alors, j'ai regardé à quoi ce que c'était. C'est un centre commercial. Donc, voilà. Comme il nous reste une heure ou deux avant de rentrer. Et que la flash est un peu short. On se dit pourquoi pas essayer de voir, du coup, ce qui s'y passe. Donc, voilà. Un petit tour dans le centre commercial. On fait deux, trois courses. Et ensuite, on rentre. Enfin, parce que je viens à des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada On est venu en bord de la plage avec l'idée de nous baigner. Et donc, on est à la plage de Surin. Et en fait, un peu déçu. Parce qu'en fait, la plage est hyper agitée. Le drapeau est rouge. Donc, on ne peut pas se baigner. C'est vrai que pour l'instant, on ne s'est pas du tout baigné encore. Alors, oui, on est à la plage. Mais bon. Donc, on va voir. La prochaine fois, on ira dans une plage complètement au sud. Peut-être que finalement, complètement au sud, il n'y a pas ce d'arc. Je ne sais pas. On ne connaît pas assez. Mais j'espère. J'espère qu'on va pouvoir se baigner. Bon, après, je n'en doute pas trop. Mais par contre, regardez, c'est super joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et coucou tout le monde. Ça y est, c'est notre dernier week-end ici. Et pour ce dernier week-end, on s'est dit quand même qu'il ne fallait pas passer à côté du Big Buddha. Regardez. Donc, on vient d'arriver. Donc, la route. Alors, attendez. Là. La route. On a mis une heure de chez nous. Alors qu'on ne doit pas être si loin que ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la petite route sur la bonne fin. Bonne fin. Et en plus, c'est en montagne. Donc, petite route. Et ça monte. Et ça tourne. Donc, voilà. Deuxième chose. Donc, entrée gratuite. Mais n'est pas oublié d'être habillée. On a ses... Pas trop courts, on va dire. Sinon, à l'entrée, ils vendent des... Ah merde, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Comme un foulard. Je reprends le bruit. Donc, ils en vendent 100. Nous, on l'a acheté. 150 baht. Oh, c'est joli. C'est avec des éléphants. C'est pour Emma. C'est un short en jean. C'est un short en jean. C'est un short en jean. Bon, ben voilà. Je crois qu'on va pas traîner pour la Big Boudin. On l'aura vu. Mais on se tape là le plus. Ça a commencé quand on est descendu de voiture. Mais voilà. Donc, on va vite le tour. Et puis, on va se rentrer. On va aller continuer ailleurs. Bon, on est parti. Ça y est, de Big Boudin. Et là, on est descendu à Hawaï. Et on a demandé la plage. Bon, pour l'instant, on est juste sur un quai. Donc, voilà. On va voir. On va aller manger déjà. Et puis, on va voir si on peut se baigner quelque part ou pas. Bon, alors du coup, on s'est passé pour manger. Donc, on s'est pris un petit resto au frais. On est à Poch. Ah, attendez. Julien va le dire. Bonjour. Poch. Oh, bonjour. C'est mieux dit que moi. Bon, sinon, c'est poché. Ils font beaucoup d'œufs. Et ensuite, on va aller se poser à la plage. Alors, première impression de Hawaï. On part dans trois jours de Phuket. Voilà. On n'est pas mécontent de partir de Phuket. Donc, hein. Donc, on est pas mieux. Mais après, on a quand même passé un très bon mois. On a fait des belles activités. Mais enfin, un petit... C'est sympa quand même. Oui, c'était sympa. Et surtout, moi, je vais manger. J'avais commandé une salade. En la commandant, je suis quand même un peu chère. Ah, ouais. Mais en fait, c'est un saladier. Je vous montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501